La vie nous en apprend, tu sais, et à tout âge. Tu vois par exemple, cette valise, elle n'avait jamais fait plus de 20 kilomètres. Je pensais qu'elle ne servirait plus. Eh bien, la vie en a décidé autrement. Il y a une semaine de ça, Ignace, notre maire de la Bouilladis, il me dit, Joséphine, demain, on organise le loto de l'école des enfants d'en bas. Je m'appelle Anne Cangélozy, je suis comédienne et j'ai écrit trois spectacles avec un personnage central qui s'appelle Mémé Cazbonbon. Le premier spectacle s'appelle Mémé Cazbonbon. Le deuxième spectacle s'appelle On n'achève pas les vieux. Le troisième spectacle s'appelle On est tous le vieux d'un autre. Voilà. Ah ben non, c'était des Français. Ils sont quand, ces Français se comportaient comme des Chinois. À chaque fois que je faisais signe à Pingoui, il y a quelqu'un d'autre qui arrivait, ça n'en finissait pas. À un moment donné, j'ai dit, hé, Pingoui, quand est-ce qu'on mange ? Et là, il me dit, pas tout de suite, madame, je vous ai fini. D'abord, nous finissons d'accueillir les résidents sur le bateau, ensuite, nous prendrons un verre de l'amitié dans le hall, quartier libre dans les cabines, et à 19h, dîner en robe de gala. Alors, on est tous le vieux d'un autre, donc c'est sur la tolérance, l'agisme, sur les préjugés, sur le racisme ordinaire. Et donc, Mémé, qui est une provençale qui n'a jamais quitté son village, est envoyée par le dit village, qui en a un peu marre, qu'elle râle tout le temps, en croisière, sur le Nil. Et donc là, elle va être confrontée à tous les touristes, donc des Américains, toutes les nationalités, y compris le personnel du bateau, évidemment, qui est égyptien. Et en fait, elle va se rendre compte que l'autre, avec un grand K, n'est pas son ennemi, et au contraire, peut-être une source de richesse et de complicité. Et surtout, elle va s'apercevoir que les préjugés qu'elle a envers les autres, les autres l'ont envers elle, parce qu'elle est vieille, en fait. Et donc, il y a un moment donné où le spectacle va basculer, où elle va changer. Alors, mardi, visite. Alors, celle-là, je ne voulais pas la louper, tu passes, c'était le musée de la momie. Ça a commencé dans le bus. La Marie-Claude, elle me dit, « Oh, bah, Josephine, t'es contente, tu vas aller voir tes copines ? » J'ai monté ce spectacle parce qu'en fait, Mémé, c'est un personnage que les gens aiment beaucoup. Je me suis aperçue, parce que ça fait 13 ans que je tourne avec ce personnage. Et en fait, je me suis aperçue que les gens aimaient beaucoup ce personnage, qu'il déclenchait beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse, alors qu'en fait, elle râle tout le temps. Mais on comprend aussi pourquoi elle râle tout le temps. La vie, il n'a pas forcément épargné, puisqu'elle a plus de 80 ans. Et ce spectacle-là, en fait, on voulait parler avec Alexandre Delimoges, qui est mon co-auteur, il m'était en scène. On voulait parler de ça, de la tolérance. En plus, on a écrit ça juste avant le Covid, en 2019. On a créé après le Covid. Et c'est complètement d'actualité. Donc, avec tout ce qui s'est passé aux élections présidentielles, en fait, on ne s'est pas trop trompé dans le sujet. Voilà, c'est d'actualité, tout simplement. Côté droit ? Ben, t'as raison. Parce que sinon, pendant deux heures, on tient le soleil dans la gueule, on tient chaud, c'est gâché. Côté droit, près de la fenêtre. Moi, j'avais tiré tous les rideaux, je faisais semblant de dormir, comme ça, les autres, en colère, ils ne pouvaient pas prendre de photos. Alors, vous me dites, c'est beau, hein. Ce n'est pas Zachary qui aurait fait construire un temple pour sa petite femme, hein. Ramsès II, oui. Zachary, non. Donc, j'ai beaucoup aimé les spectacles. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée, donc ça me fait plaisir de voir un spectacle seul en scène. Et j'ai beaucoup aimé l'actrice. Franchement, elle est à fond dans son personnage. J'ai aimé aussi l'histoire, en fond, vraiment dans sa croisière. Franchement, je voyais Mokhtar, je voyais tous les personnages qu'elle décrivait. Et c'est à la fois drôle et très émouvant. C'est dur. Alors, formidable spectacle, très entraînant, super amusant et beaucoup d'émotions. Bravo à Anne. Et puis, qu'elle continue comme ça, qu'elle nous fasse rigoler et qu'elle nous fasse avoir toutes ses émotions tout le temps. Et d'ailleurs, si je peux, je dirais à son prochain spectacle. Merci, Anne. Et merci au réalisateur parce que c'était super bien fait et super bien écrit. Le spectacle, ça m'a fait beaucoup penser à l'Égypte où je suis allée. Donc, Luxor et les temples, ça m'a évoqué beaucoup de souvenirs. Franchement, quand elle a parlé des gens locaux, ça m'a beaucoup rappelé sur elle la bienveillance, la curiosité qu'on peut avoir avec une culture si différente. Et en plus, elle est vraiment très drôle et très humaine. Et elle apprend énormément, finalement, beaucoup pendant ce voyage. Et c'est, elle, la plus grande surprise de tout ce qu'elle apprend et de tout ce qu'elle fait. Et ça a vraiment été très touchant. Plus personne ne voulait lui parler. Alors, il a demandé à être transféré. Ben, il s'est retrouvé à la 9 avec tous les Polonais. Et j'entendais qu'il leur disait « Vous trouvez pas qu'on n'est pas bien traités sur ce bateau ? Là, il faut se plaindre à la direction. Mais parler dans le vide, les Polonais étaient déjà un peu... » Il a passé tout le reste de la croisière entouré de quatre Vladimir Poutine. Il était dégoûté. Alors, quelle est mon actualité ? Eh bien, là, je sors du point-virgule tel que vous me voyez là. Et surtout, je vais faire mon dixième festival d'Avignon au Théâtre de la Tâche d'Ancre. Avec, évidemment, on est tous le vieux d'un autre à 10h30. Et puis sinon, je tourne partout dans toute la France, en Suisse, en Belgique aussi. Donc, si vous voulez voir les dates de tournée, allez sur le Facebook de Mémé, donc Mémé Casse-Bombon ou sur l'Instagram Mémé Casse-Bombon et puis vous aurez toutes les dates de tournée. Il me disait « Mais Mémé, c'est narguilé, il coûte 20 euros. Il faut que je le vende au moins 20 euros. » « Écoute, j'ai dit, tu as voulu 20 euros. Tu as perdu 18 euros. Alors, en me le vendant 2 euros. Mais oui, vas-y ! Entre-delà ! » Tu trouves que j'exagère ? Tu n'aimes pas les gens du Sud, toi ? Tu es du Nord. Tu es d'Aix-en-Provence. Ne jamais rien lâcher. Ne jamais lâcher et être tenace. Et les 3 T, c'est ce qu'on enseigne puisque je donne des cours aussi à l'école du One-Man Show. Et la devise de l'école, c'est les 3 T, c'est ténacité, travail, talent. Après, on le met dans l'ordre qu'on veut, mais moi, je mets ténacité en premier ou le travail en premier, la ténacité, mais le talent en dernier. Peut-être la chaleur des jeunes de l'Est. Ou alors, ils n'avaient pas des saoulés de la veille. Ils ont même pris les Chinois d'alors. Ça se prend dans les bras, les Chinois. Oui, évidemment, ça se prend dans les bras, les Chinois. Et tu vois, j'ai loupé la seule occasion de toute ma vie de prendre les Chinois dans mes bras.